Depuis des millénaires, l'homme observe la voûte céleste. D'abord à l'œil nu, puis avec des lunettes astronomiques et des télescopes. Parmi ceux-ci, le télescope de Newton est un instrument optique assez simple qui permet de nous approcher facilement des objets de notre ciel. Aujourd'hui, nous verrons ensemble son fonctionnement. Un télescope a pour but de récolter de la lumière sur une grande surface, ce qui correspond au diamètre du tube, pour la concentrer sur la surface de notre rétine tel un entonnoir à lumière. Ainsi, on peut voir des objets largement moins brillants. Un système d'oculaire nous permet de grossir l'objet souhaité. En résumé, un télescope est un instrument qui nous permet de voir des objets plus petits et moins lumineux. En 1666, Isaac Newton, physicien et mathématicien britannique, crée le premier télescope de l'histoire. Celui-ci est construit selon le principe décrit trois ans plus tôt par le physicien écossais James Gregor. Son fonctionnement est le suivant. Un miroir primaire, souvent appelé objectif, au fond du tube concentre la lumière. Celle-ci est renvoyée sur le côté, à l'aide d'un autre miroir, dit secondaire, placé à l'avant du tube, qui est incliné de façon à faire sortir cette lumière sur le côté du tube. Le miroir primaire est parabolique et renvoie ainsi tous les rayons en un point. Le miroir secondaire est plan, c'est-à-dire qu'il n'a pas de courbure. Le miroir primaire du Newton est assez complexe à fabriquer, de par sa forme parabolique. Pour réduire les coûts de production, certains télescopes du commerce sont munis d'un miroir primaire dysphérique, c'est-à-dire qu'ils ne renvoient pas la lumière en un point mais en une tâche. Ils sont d'une qualité moindre mais sont moins chers à fabriquer, car moins complexes. La baisse des coûts de fabrication et la simplification du procédé de création des miroirs sont des avantages du Newton par rapport aux lunettes astronomiques à diamètre égaux. On observe aussi la disparition d'un défaut optique présent dans les lunettes, les aberrations chromatiques. Celles-ci étalent les couleurs des objets sur le bord du champ d'observation. Cependant, des inconvénients existent. Les télescopes newtoniens voient apparaître une nouvelle aberration que l'on appelle la coma, qui étire les étoiles sur le bord du champ d'observation. Un autre inconvénient apparaît à cause de la structure même du télescope. L'araignée, le support du miroir secondaire, va diminuer le contraste et faire apparaître des figures de diffraction. Le croix autour des étoiles brillantes, appelé aigrettes, que les lunettes ne connaissent pas. Afin de populariser l'invention de Newton, John Dobson propose en 1968 son télescope Dobson. Il s'agit d'une version encore moins chère à la fabrication, mais reposant sur le même principe optique que celui-ci. L'inventivité de Dobson réside dans le fait qu'il va réduire les coûts de fabrication dans tout ce qui n'est pas l'optique, comme la monture et le tube. Il permet de démocratiser l'astronomie amateur en proposant, pour un prix raisonnable, des télescopes de grand diamètre allant de 300 à 600 mm. Certains astronomes amateurs ont poussé jusqu'au bout ce concept avec la création de télescopes de 1 mètre ou plus de diamètre. Le télescope de Newton est une deuxième révolution dans le monde de l'astronomie après la lunette de Galilée, car il a permis d'améliorer notre perception et connaissance de l'univers. Il nous a placé le cosmos à portée de regard. C'est donc ce type de télescope que vous pourrez majoritairement admirer en visitant un club d'astronomie, étant le modèle le plus répandu. N'oubliez pas que Proxima est une chaîne communautaire, où tout le monde peut participer. Si vous voulez écrire des vidéos, faire du montage ou apporter une autre de vos compétences à la chaîne, rejoignez notre serveur Discord, le lien est en description. Et n'oubliez pas, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.